Alors bonjour à tous, heureux de vous retrouver chers amis en ce mardi 23 février 2021, 6h43, 3h du Québec, j'espère que vous allez bien. Il y en a un hier qui s'est réveillé avec une mauvaise nouvelle et c'est le Pillow Guy, celui qu'on appelle The Pillow Guy, Mike Lindell. Pour ceux qui regardent la télé américaine, surtout Fox News parce qu'il met tout l'argent, son budget de publicité chez Fox News. Et d'ailleurs c'est pour ça que tu l'as vu souvent se promener à gauche et à droite dans les milieux conservateurs et républicains, puisque c'est un grand contributeur, autant au Parti républicain qu'à la télé conservatrice et républicaine. C'est des dizaines de millions de dollars en publicité. Mike Lindell qui a été un grand supporteur de Donald Trump et qui a lui aussi, comment dire, embrassé l'idée de cette fraude électorale et s'est fait un grand défenseur de cette idée-là. Alors que aucune preuve n'a jamais été amenée de cette fraude-là que des candidatons, des histoires montées de toutes pièces. D'ailleurs la plupart des... et c'est ça qui est le plus surprenant et choquant pour ceux qui sont convaincus de ça quand on leur dit que les cas de fraude qui ont été prouvés, comme à toutes les élections, c'est toujours banal, c'est très petit comme nombre. Ça vient... ça voit qu'il y a une chance de changer une élection, c'est des centaines de votes répartis à gauche et à droite dans le pays. ont la plupart de tous ces cas de fraude-là été initiés par des républicains. Donc, tu sais, c'est... et ça choque les gens qui sont convaincus parce que quand t'as été naturellement un défenseur puis un adepte de Donald Trump, tout ce qui sort de la bouche de Donald Trump, pour toi ça sonne comme la vérité et c'est pour ça que Donald Trump a répété et répété, comme la plupart de tous les tyrans et les dictateurs, ces mensonges-là, plus tu les répètes, ceux qui croient en toi sont convaincus que ce que tu dis représente la vérité. C'est tellement simple comme concept. Et Michael H. Dale a été un de ceux qui a publiquement accusé, entre autres, lui, son... d'Adam, son... comment dire... La fraude qu'il prétendait vouloir exposer était celle de la fameuse compagnie Dominion Voting System qui a été utilisée en Géorgie. Il y a eu trois ou quatre comptages en Géorgie. La Géorgie est un État républicain contrôlé par les républicains. On a tout analysé et, naturellement, parce qu'on voulait plaire à Donald Trump parce qu'on est un État républicain, et on n'a rien trouvé parce qu'il n'y avait rien. William Barr, le procureur général de Donald Trump, qui est un grand défenseur de Donald Trump, qui a caché toutes sortes de choses pour et au nom de Donald Trump pendant les deux ans et demi, et un petit peu plus, où il a été procureur général, a été incapable de satisfaire Donald Trump sur ses demandes concernant la fraude électorale parce qu'il n'y en avait pas. Et le département de justice, sous William Barr, dans les dernières semaines et derniers mois après l'élection du 3 novembre, a été obligé de dire à Donald Trump, « Non, il n'y a pas eu de fraude généralisée. Je ne peux rien faire pour toi, mon ami. » C'est la réalité. Tu as perdu l'élection. 62 cours ont confirmé ça. La Cour suprême, encore hier, rejetait plein de prétentions pour faire annuler des votes. Et la plupart des votes qu'on veut faire annuler, la suppression de votes qu'on veut faire annuler chez les républicains, c'est toujours la suppression de votes dans des quartiers, dans des comtés majoritairement afro-américains. Et encore hier, la Cour suprême a rejeté plein de demandes, sans même se pencher là-dessus, parce que c'est dû n'importe quoi. Et la Cour suprême avait déjà statué deux autres fois avant, aussi dans des décisions où on rejetait toutes sortes de prétentions, complètement farfelues. Donc, Dominion Voting Systems poursuit le Pélogaille pour 1,3 milliard de dollars. Ça, c'est le troisième personnage que la compagnie poursuit pour diffamation. Il y a eu Rudy Giuliani avant lui et Sidney Powell. C'est rapporté par l'Associated Press. Dominion Voting Systems a déposé lundi une plainte en diffamation de 1,3 milliard de dollars contre le fondateur et PDG de MyPillow, basé au Minnesota. D'ailleurs, il y a plusieurs magasins qui ont abandonné MyPillow après que son PDG, Mike Lindell, ait poussé les idées de complots électoraux. C'est quand même assez hallucinant qu'un individu comme Donald Trump, sans vergogne, ait l'audace, parce qu'il a perdu, de ne pas vouloir se présenter comme un loser et de convaincre les gens qu'il a gagné, alors qu'il a perdu. C'est un loser. Non seulement il a perdu la présidence, les républicains ont perdu la chambre basse, ça, en 2018, et la chambre haute, le Sénat. Donc, c'est un record. On n'avait pas vu ça depuis des dizaines et des dizaines d'années. Perdre les trois branches du pouvoir. Donc, Lindell, sa compagnie, va en prendre pour un rhume. Maintenant qu'on a eu un changement d'administration, il y a un nouveau shérif en ville, et tous ces gens qui ont bénéficié, ils pensaient bénéficier, oui, ils ont le droit de parole, ils ont le droit de dire ce que tu veux, mais les autres ont le droit aussi de te poursuivre en diffamation. On sait bien que ça ne finira jamais dans ces eaux-là, mais on sait que ça vient poser des problèmes et des casse-tête à ceux qui se font poursuivre en diffamation. Tu es obligé de te trouver des avocats, tu es obligé de te défendre, tu es obligé de dépenser beaucoup d'argent. Souvent, les procès comme ça au civil durent des années, c'est des années de casse-tête, c'est des années de dépenses, puis ça finit souvent par des ententes hors cours où tu vas payer un petit peu moins cher, beaucoup moins cher, mais ça t'aura pris des années, des années de ta vie et d'énergie pour absolument rien. Donald Trump ne sera pas réélu, il ne sera pas réinstallé parce qu'il n'y a pas eu de fraude, tu aurais fait tout ça au nom de quoi en pensant que c'était pour être payant pour toi, mais ton entreprise va probablement piquer du nez parce que tu as beaucoup, beaucoup de magasins qui sont en train d'abandonner de Pélogan et qui avaient une compagnie quand même à succès. Et ça te prouve que quand tu es une entreprise commerciale et que tu t'impliques en politique, tu as des bonnes chances de perdre au moins 50% de ton business parce que tu vas déplaire à 50% au moins de ta clientèle. Donc, eh oui, le Mike Lindow se fait poursuivre, le Dominion System poursuit, Mike Pillow pour ses revendications électorales, le procès du fabricant de machines à voter allègue de la diffamation et réclame plus de 1,3 milliards de dollars, nous rapporte le Wall Street Journal, l'un des plus grands fabricants de machines à voter aux États-Unis, a poursuivi un éminent partisan de l'ancien président Trump allégant que l'homme d'affaires avait diffamé l'entreprise avec de fausses accusations selon lesquelles elle avait truqué d'élections 2020 pour le président Biden. Donc, on poursuit Lindow, directeur général de Mike Pillow Guide, basé au ministre Hauteuil, sa société, et sa société aussi, devant le tribunal de district américain du district de Columbia, réclamant plus de 1,3 milliards de dollars en dommages et intérêts dans sa plainte à la société. C'est un certain nombre de déclarations faites par Lindow, notamment dans des apparitions dans les médias comme Fox News, entre autres, Max News et One News, des publications sur les réseaux sociaux, et un film de deux heures prétendant prouver une fraude électorale généralisée. M. Lindow l'a déclaré qu'il avait aidé à produire le film qu'il a mis en ligne début février. La plainte allait que Lindow l'a fait de fausses déclarations au sujet de l'intégrité des machines à voter de Dominion et qu'il savait qu'aucune preuve crédible ne soutenait ces affirmations selon lesquelles l'entreprise a volé l'élection à Donald Duck. Ce Dominion a appelé un grand mensonge. Donc, ce sera intéressant de voir ces gens-là se débattre. Et ce n'est pas fini, hein? C'est juste le début de tous ces gens qui ont allégué avec quand même beaucoup d'audacité que l'élection avait été volée à Donald Duck. C'est incroyable quand tu es aussi sans vergogne que ça et que tu es incapable d'accepter une défaite et que tu te lances dans le déshonneur et la disgrâce comme l'a fait Donald Duck. C'est révélateur de l'individu. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !